Au Royaume-Uni, après c'est le début aujourd'hui d'un procès plusieurs fois décalé, celui de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Wikileaks, c'est ce site qui a publié des milliers de documents confidentiels de l'armée américaine en particulier. Julian Assange, longtemps réfugié à Londres, dans les murs de l'ambassade d'Équateur avant d'être arrêté l'année dernière, est réclamé par les États-Unis pour espionnage. Elodie Goulesque est dans la capitale britannique pour Europe 1. Comme à chaque début d'audience, les soutiens et fans de Julian Assange ont prévu de se retrouver ce matin devant la cour de justice Old Bailey de Londres. En coulisses, les équipes juridiques du journaliste australien s'activent depuis des mois. Christophe Marchand, avocat à Bruxelles, fait partie de l'équipe de défense de Julian Assange et s'entretient régulièrement par téléphone avec son client. Malgré, je dirais, ces difficultés médicales, psychologiques énormes, il est très combatif parce qu'il sait que ce qui est en jeu, c'est la liberté d'expression sur Internet au XXIe siècle. Les États-Unis accusent le fondateur de Wikileaks d'avoir publié des documents confidentiels concernant des opérations militaires américaines en Irak et en Afghanistan. Emprisonné depuis près d'un an et demi à Londres où son état de santé se dégrade, les avocats de Julian Assange craignent le pire si le Royaume-Uni le renvoie aux États-Unis pour être jugé. Julian Assange ne sera jamais jugé de manière correcte aux États-Unis. On le sait tous, on le sent tous, on le ressent, on le fond de nous-mêmes que s'il est envoyé là-bas, il sera envoyé à la mort, doucement, à petit feu sans doute, définitivement réduit au silence. Avec 18 charges retenues contre lui, Julian Assange risque 175 ans de prison aux États-Unis. Son procès d'extradition débute ce matin à 9h et devrait durer 4 semaines.